10 mois après le début du conflit, le président ukrainien Petro Poroshenko n'a aucun doute, les Etats-Unis et d'autres partenaires de l'Ukraine vont fournir des armes à son pays pour combattre les séparatistes pro-russes. Il l'a répété encore hier lors d'une visite dans l'Est à Rarkiv, avant la visite du secrétaire d'Etat américain John Kerry demain à Kiev. Mais Angela Merkel, la chancelière allemande, a répété que son pays n'armerait pas l'Ukraine. Elle croit encore aux négociations. « La situation est effectivement devenue beaucoup plus grave, dit-elle, mais les efforts diplomatiques doivent continuer. » La France non plus n'entend pas livrer des armes létales à Kiev. Le bilan des victimes de cette guerre est désormais d'au moins 5 300 morts. Le pape François a dénoncé le scandale d'une guerre entre chrétiens demandant que l'horrible violence fratricide cesse ce mercredi. « Je renouvelle mon appel, tous les moyens doivent être explorés, dit-il, même à un niveau international, pour que le dialogue redémarre, ce qui est la seule façon d'amener la paix et la concorde dans ce pays martyrisé. » Ce mercredi encore, la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a appelé les belligérants à une trêve immédiate d'au moins trois jours à déballe CV pour que les civils puissent fuir les combats. – Sous-titrage Société Radio-Canada